Musique Une défense du cégep Montmorency, c'est que les cours se découpent en cours théoriques et en laboratoires. Les groupes théoriques comportent 40 étudiants, puis à chaque laboratoire, ces groupes sont scindés en deux, de sorte à ce que les étudiants soient encadrés par un professeur et un technicien. Tous les laboratoires viennent renforcer les cours théoriques. Musique Les étudiants sont également initiés aux techniques d'échantillonnage couramment utilisées en écologie, notamment lors d'une sortie aux boisés papillots à Laval, durant laquelle ils vont tout d'abord élaborer des quadras, échantillonner les différents arbres qu'ils auront appris à reconnaître auparavant en laboratoire. Ces données qui auront été recueillies sur le terrain pourront être traitées, analysées, et les étudiants seront formés à l'élaboration d'un rapport scientifique. Tout ce travail pourra être réinvesti dans leurs autres cours de biologie, mais aussi tout au long de leur cursus universitaire. Musique Concernant le volet écologie, les étudiants auront à travailler sur un écosystème miniature reconstitué à partir d'échantillons prélevés dans la rivière des Prairies. Ils seront initiés aux techniques de microscopie, de microbiologie, d'identification des animaux et des végétaux aquatiques, ainsi qu'au suivi des paramètres physico-chimiques couramment utilisés dans les études environnementales. Musique Dans le cadre du deuxième cours de biologie, on analyse cette fois l'unité du vivant plutôt que sa diversité. L'étudiant explore quelques systèmes végétaux, de nombreux systèmes animaux, ainsi qu'une attention particulière sur l'être humain. Lors de ces séances, supervisées par un enseignant et un technicien, les étudiants pourront approfondir leur connaissance au niveau cellulaire et tissulaire sur les végétaux ainsi que les animaux grâce à la microscopie. L'étudiant en apprend plus sur l'anatomie grâce aux dissections et sur la génétique grâce à des techniques de pointe qui permettent d'étudier, dans le fond, les différents gènes. Musique Le troisième cours de biologie qui est dans le programme en sciences de la nature, c'est le cours d'intégration. Ce cours-là est un cours qui est très utile pour les étudiants qui veulent aller à l'université en sciences de la santé, comme en médecine, en pharmacie, en physiothérapie, en laboratoires. Ce n'est pas les laboratoires traditionnels qu'on est habitués de faire en biologie, c'est un projet d'intégration où l'étudiant va participer activement à monter un projet et à faire des données en utilisant la démarche scientifique. Donc, dans le cours d'intégration en biologie, les étudiants peuvent choisir leurs projets parmi une multitude de différents projets en biologie et tout ça. Ils peuvent même se greffer à une équipe. Il y a deux équipes de recherche ici au département. Il y a François Fourny qui travaille sur la lutte biologique avec des mouches. Et il y a moi-même, Sébastien Sachetoli, qui travaille sur la décontamination des sols à l'aide de bactéries. Ça fait que ça arrive souvent que les étudiants intègrent nos projets, travaillent sur ces projets-là pour nous aider à faire avancer notre recherche. Mais l'étudiant peut travailler sur les projets qu'il a choisis, ce qui est très motivant pour eux parce qu'ils ont pris un sujet qui les tenait à cœur. Je m'en vais en microbiologie. J'ai choisi le cours d'intégration, puis c'est un monde qui m'intéresse vraiment parce que je trouve qu'on peut voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Puis c'est un monde différent qui est vraiment passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada